Chapitre 40 Le plus grand dans le royaume des cieux Le petit Benjamin de Capharnaüm C'est juste au moment où le ciel et le lac sont incendiés par les feux du crépuscule qu'ils reviennent vers Capharnaüm. Ils sont contents, ils parlent entre eux. Jésus parle peu, mais il sourit. Il remarque que, si le messager avait été plus précis, il leur aurait épargné du chemin. Mais pourtant, aussi, ils disent qu'ils ont été payés de leur fatigue parce que tout un groupe de petits-enfants ont eu leur père guéri au moment où déjà sa mort était proche et où ils se refroidissaient, et aussi parce qu'ils ne sont plus tout à fait sans argent. Je vous l'avais dit que le père aurait pourvu à tout, dit Jésus. « Et c'est un ancien amant de Marie de Magdala ? » demande Philippe. « Il semble, d'après ce que l'on nous a dit, » répond Thomas. Jude d'Alphée demande « À toi, Seigneur, que t'a dit l'homme ? » Jésus sourit évasivement. « Moi, je l'ai vu plus d'une fois avec elle quand j'allais à Tibériade avec des amis. Cela est sûr, » affirme Mathieu. « Oui, frère, contente-nous. L'homme t'a-t-il demandé seulement de guérir ou aussi d'être pardonné ? » demande Jacques d'Alphée. « Quelle question inutile ! Quand donc le Seigneur n'exige-t-il pas de repentir pour accorder une grâce ? » dit l'Iscariote avec quelques dédains pour Jacques d'Alphée. Le Tadé lui répond « Mon frère n'a pas dit une sottise. Jésus guérit ou délivre, et puis il dit « Va et ne pêche plus. » L'Iscariote réplique « Mais c'est parce qu'il voit déjà le repentir dans les cœurs. » Le Tadé rétorque « Chez les possédés, il n'y a pas de repentir ni de volonté d'être délivré. Pas un ne nous l'a prouvé. Rappelle-toi tous les cas. Tu verras que, ou bien ils s'enfuyaient, ou bien ils se manifestaient comme ennemis, ou, pour le moins, ils essayaient l'une ou l'autre chose et ils n'y arrivaient pas seulement parce que les parents les en empêchaient. Le Zélote ajoute « Et la puissance de Jésus. » Mais alors, Jésus tient compte de la volonté des parents qui représentent la volonté du possédé qui, si le démon ne l'en empêchait pas, voudrait être délivré. Jacques de Zébédé dit « Oh, que de subtilité ! Et pour les pécheurs alors ? Il me semble qu'il emploie la même formule, même s'ils ne sont pas possédés. » Matthieu observe. « À moi, il a dit « Suis-moi ! » Et je ne lui avais pas encore dit un mot concernant mon état. « Mais il le voyait dans ton cœur ! » dit l'iscariote qui veut toujours avoir raison à tout prix. Pierre dit « Et c'est bien, mais cet homme qui, d'après le bruit qui court, était un grand débauché et un grand pécheur, n'était pas possédé, ou plutôt, sans l'être, il avait un démon comme maître, sinon comme possesseur, avec tous ses péchés. Il était moribond. Mais qu'a-t-il demandé, en somme ? Nous sommes en train de faire un voyage dans les nuages, me semble-t-il. Nous en sommes encore à la première question. » Jésus le satisfait. « Cet homme a voulu être seul avec moi pour pouvoir parler en toute liberté. Il n'a pas exposé tout de suite son état de santé, mais l'état de son esprit. Il a dit « Je suis mourant, mais pas encore comme j'ai fait croire pour t'avoir le plus vite possible. J'ai besoin de ton pardon pour guérir, mais cela me suffit. Si tu ne me guéris pas, je me résignerai. Je l'ai mérité. Mais sauve mon âme. » Et il m'a confessé ses nombreuses fautes. Une chaîne de fautes a donné la nausée. Jésus parle ainsi, mais son visage resplendit de joie. « Barthélémy observe. Et tu en souris, maître ? Cela m'étonne. Oui, Barthélémy, j'en souris parce que les fautes n'existent plus et parce que, avec les fautes, j'ai connu le nom de la rédemptrice. L'apôtre a été une femme dans ce cas. « Ta mère, disent plusieurs, et d'autres, Jeanne de Chouza. S'il allait souvent à Tibériade, peut-être il la connaît. » Jésus hoche la tête. Il lui demande « Qui alors ? » « Marie de Lazare, répond Jésus. Elle est venue ici. Pourquoi ne s'est-elle pas fait voir à quelqu'un de nous ? » Elle n'est pas venue. Elle a écrit à son ancien complice. J'ai lu les lettres. Toutes lui adressent la même supplication de l'écouter, de se racheter comme elle-même s'est rachetée, de la suivre dans le bien comme il l'avait suivie dans la faute. Et avec des paroles de larmes, elle le priait de soulager l'âme de Marie du remords d'avoir séduit son âme. Et elle la convertit, à tel point qu'il s'était retiré dans sa maison de campagne pour vaincre les tentations de la ville. La maladie, qui venait davantage de ses remords que de son état physique, a fini de le préparer à la grâce. Voilà. Êtes-vous content maintenant ? Comprenez-vous maintenant pourquoi je souris ? Oui, maître, disent-ils tous. Et ensuite, voyant que Jésus allonge le pas comme pour s'isoler, ils se mettent à bavarder entre eux. Ils sont déjà en vue de Capharnaüm lorsque, au carrefour de la route qu'ils suivent avec celle qui côtoie le lac en venant de Magdala, ils croisent les disciples venus à pied de Tibériade en évangélisant. Tous, sauf Marjiam, les bergers et Manahons, qui sont allés de Nazareth à Jérusalem avec les femmes. Et même les disciples sont plus nombreux à cause de quelques éléments qui se sont unis à eux au retour de leur mission et qui amènent avec eux de nouveaux prosélytes de la doctrine chrétienne. Jésus les salue avec douceur, mais tout de suite s'isole de nouveau dans une méditation et une oraison profonde en s'avançant de quelques pas. Les apôtres, de leur côté, s'unissent aux disciples, surtout aux plus influents, à savoir Étienne, Hermas, le prêtre Jean, Jean le scribe, Timonet, Joseph d'Emmaüs, Hermasté, qui d'après ce que je comprends, vole sur le chemin de la perfection, Abel de Bethléem, de Galilée, dont la mère se trouve dans la foule avec d'autres femmes. Les disciples et les apôtres échangent questions et réponses sur ce qui est arrivé depuis qu'ils se sont quittés. C'est ainsi qu'ils parlent de la guérison et de la conversion d'aujourd'hui et du miracle du stataire dans la bouche du poisson. Ce dernier, en raison des circonstances qui sont à son origine, produit une grande conversation qui se propage d'un rang à l'autre comme un feu qui prend dans des feuilles sèches. Je vois Jésus qui suit un chemin de campagne, suivi et entouré de ses apôtres et des disciples. Le lac de Galilée brille pas très loin, tranquille et azuré, sous un beau soleil de printemps ou d'automne, car il n'est pas violent comme un soleil d'été. Mais je dirais que c'est le printemps car la nature est très fraîche et elle n'a pas ces tons dorés et mourants que l'on voit en automne. Il semble qu'à l'approche du soir, Jésus se retire dans la maison hospitalière et se dirige par conséquent vers la ville que l'on voit apparaître déjà. Jésus, comme il arrive souvent, est à quelques pas en avant des disciples. Deux ou trois pas, pas plus, mais assez pour pouvoir s'isoler dans ses pensées, ayant besoin de silence après une journée d'évangélisation. Il chemine absorbé avec, dans la main droite, un rameau vert, certainement cueilli dans quelques buissons, avec lequel il fouette légèrement, perdu dans ses pensées, les herbes de la berge. Derrière lui, au contraire, les disciples parlent avec animation. Ils rappellent les événements de la journée et ils n'ont pas la main trop légère pour apprécier les défauts d'autrui et les méchancetés d'autrui. Tous critiquent plus ou moins le fait que ceux qui sont chargés de la perception du tribut pour le temple aient voulu être payés par Jésus. Pierre, toujours véhément, soutient que c'est un sacrilège parce que le Messie n'est pas tenu de payer le tribut. « C'est comme si on voulait que Dieu se paie lui-même, dit-il, et cela n'est pas juste. Si ensuite il croit que lui n'est pas le Messie, cela devient un sacrilège. » Jésus se tourne un instant et il dit « Simon, Simon, il y en aura tant qui douteront de moi, même parmi ceux qui croient que leur foi en moi est assurée et inébranlable. Ne juge pas les frères, Simon. Commence par te juger toi-même. » Judas, avec un sourire ironique, dit à Pierre qui, humilié, a baissé la tête « Ceci est pour toi, parce que tu es le plus âgé, tu veux toujours faire le docteur. Il n'est pas dit qu'il faille juger le mérite d'après l'âge. Parmi nous, il y en a qui te sont supérieurs pour le savoir et la position sociale. » Il s'allume une discussion sur les mérites respectifs. Tel se vante d'avoir été parmi les premiers disciples. Tel appuie son mérite sur la situation qu'il a quittée pour suivre Jésus. Tel dit que personne comme lui n'a des droits, parce que personne ne s'est converti comme lui, en passant de la situation de publicain à celle de disciples. La discussion se prolonge, et si je ne craignais pas d'offenser les apôtres, je dirais qu'elle prend les allures d'un véritable procès. Jésus s'en désintéresse. Il semble n'entendre plus rien. Entre-temps, on est arrivé aux premières maisons de la ville que je sais être Capharnaüm. Jésus continue, et les autres par derrière sont toujours en discussion. Un enfant de sept à huit ans court derrière Jésus en sautant. Il le rejoint en dépassant le groupe plus qu'animé des apôtres. C'est un bel enfant, aux cheveux châtains foncés, tout bouclés, court. Dans son visage brun, il a deux yeux noirs intelligents. Il appelle avec familiarité le maître, comme s'il le connaissait bien. « Jésus ! » dit-il, « laisse-moi venir avec toi jusqu'à ta maison, veux-tu ? » « Ta mère le sait-elle ? » demande Jésus en le regardant avec un doux sourire. « Elle le sait ! » « En vérité ? » Jésus, tout en souriant, le regarde d'un regard pénétrant. « Oui, Jésus, en vérité ! » Alors, viens ! L'enfant fait un saut de joie et prend la main gauche de Jésus qui la lui présente. C'est avec une amoureuse confiance que l'enfant met sa petite main brune dans la longue main de mon Jésus. Moi, je voudrais bien en faire autant. « Raconte-moi une belle parabole, Jésus ! » dit l'enfant en sautant aux côtés du maître et en le regardant par en dessous avec un petit visage qui resplendit de joie. Jésus aussi le regarde avec un sourire joyeux qui lui fait entreouvrir la bouche, combrage des moustaches et une barbe blonde rousse, que le soleil fait briller comme si c'était de l'or. Ses yeux de saphir foncés rient de joie quand il regarde l'enfant. « Qu'en fais-tu de la parabole ? Ce n'est pas un jeu ! » « C'est plus beau qu'un jeu ! Quand je vais dormir, j'y pense et puis j'en rêve ! Et le lendemain, je m'en souviens et je me la redis pour être bon. Elle me rend bon ? » « Tu t'en souviens ? » « Oui ! Veux-tu que je te dise toutes celles que tu m'as dites ? » « Tu es brave, Benjamin, plus que les hommes qui oublient. En récompense, je te dirai la parabole. » L'enfant ne saute plus. Il marche sérieux, attentif, comme un adulte, et il ne perd pas un mot, pas une inflexion de la voix de Jésus qu'il regarde avec attention, sans même prendre garde où il met ses pieds. Un berger qui était très bon apprit qu'il y avait dans un endroit de la création un grand nombre de brebis abandonnés par des bergers qui n'étaient guère bons. Elles étaient en danger, sur de mauvais chemins et dans des herbages empoisonnés, et elles s'en allaient de plus en plus vers de sombres ravins. Il vint dans cet endroit, et, sacrifiant tout son avoir, il acheta ses brebis et ses agneaux. Il voulait les amener dans son royaume, parce que ce berger était roi aussi, comme l'ont été de nombreux rois en Israël. Dans son royaume, ses brebis et ses agneaux auraient tant de pâturages saints, tant d'eau fraîche et pure, des chemins sûrs et des abris solides contre les voleurs et les loups féroces. Alors, ce berger rassemble à ses brebis et ses agneaux, et il leur dit « Je suis venu pour vous sauver, pour vous amener là où vous ne souffrirez plus, où vous ne connaîtrez plus les embûches et les douleurs. Aimez-moi, suivez-moi, car je vous aime tant, et, pour vous avoir, je me suis sacrifié de toute manière. Mais si vous m'aimez, mon sacrifice ne me pèsera pas. Suivez-moi, et allons. » Et le berger en avant, les brebis à la suite, prirent le chemin vers le royaume de la joie. À chaque instant, le berger se retournait pour voir si elle le suivait, pour exhorter celles qui étaient fatiguées, encourager celles qui perdaient confiance, pour secourir les malades, caresser les agneaux. Comme il les aimait, il leur donnait son pain et son sel. Il commençait par goûter l'eau des sources pour voir si elle était saine, et la bénissait pour la rendre sainte. Mais les brebis, le crois-tu, Benjamin ? Les brebis, après quelque temps, se lacèrent. Une d'abord, puis deux, puis dix, puis cent restèrent en arrière, à brouter l'herbe, jusqu'à s'empiffrer, au point de ne plus se mouvoir, et se couchèrent, fatigués et repus, dans la poussière et dans la boue. D'autres se penchèrent sur les précipices, malgré les paroles du berger, « Ne le faites pas ! » Comme il se mettait là, où il y avait un plus grand danger, pour les empêcher d'y aller, certaines le bousculèrent, avec leurs têtes arrogantes, et plus d'une fois, essayèrent de le jeter au fond. Ainsi, beaucoup finirent dans les ravins, et moururent misérablement. D'autres se bâtirent à coups de cornes et de têtes, et se tuèrent entre elles. Seul un agnelet ne s'écarta jamais. Il courait en bêlant, et il disait par son bêlement au berger, « Je t'aime ! » Il courait derrière le bon berger, et quand ils arrivèrent à la porte de son royaume, il n'y avait que deux, le berger et l'agnelet fidèles. Alors, le berger ne dit pas « Entre ! » Mais il dit « Viens ! » Et il le prit sur sa poitrine, dans ses bras, et il l'amena à l'intérieur, en appelant tous ses sujets, et en leur disant « Voici ! » Celui-ci même, je veux qu'il soit avec moi pour toujours, et vous aimez-le, car c'est celui que préfère mon cœur. La parabole est finie, Benjamin. Maintenant, peux-tu me dire quel est ce bon berger ? C'est toi, Jésus. Et cet agnelet, qui est-ce ? C'est moi, Jésus. Mais maintenant, je vais partir. Tu m'oublieras. Non, Jésus, je ne t'oublierai pas, parce que je t'aime. Ton amour disparaîtra quand tu ne me verras plus. Je me dirai à moi-même les paroles que tu m'as dites, et ce sera comme si tu étais présent. Je t'aimerai, et je t'obéirai de cette façon. Et dis-moi, Jésus, toi, tu te souviendras de Benjamin ? Toujours. Comment feras-tu pour te souvenir ? Je me dirai que tu m'as promis de m'aimer et de m'obéir, et je me souviendrai ainsi de toi. Et tu me donneras ton royaume ? Si tu restes bon, oui. Je serai bon. Comment feras-tu ? La vie est longue. Mais aussi tes paroles sont si bonnes. Si je me les dis, et si je fais ce qu'elles me disent de faire, je me garderai bon toute ma vie, et je le ferai parce que je t'aime. Quand on aime bien, ce n'est pas fatigant d'être bon. Je ne me fatigue pas d'obéir à maman parce que je l'aime bien. Je ne me fatiguerai pas d'être obéissant pour toi parce que je t'aime bien. 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 Jésus s'est arrêté pour regarder le petit visage enflammé par l'amour plus que par le soleil. La joie de Jésus est si vive qu'il semble qu'un autre soleil se soit allumé en son âme et irradie par ses pupilles. Il se penche et il baisse l'enfant sur le front. Il s'est arrêté devant une petite maison modeste avec un puits devant. Jésus va ensuite s'asseoir près du puits et c'est là que le rejoignent les disciples qui sont encore en train de mesurer leurs prérogatives respectives. Jésus les regarde puis il les appelle. Venez autour de moi et écoutez le dernier renseignement de la journée vous qui célébrez sans cesse vos mérites et pensez à vous adjuger une place en rapport avec eux. Vous voyez cet enfant lui est dans la vérité plus que vous. Son innocence lui donne les clés pour ouvrir les portes de mon royaume. Lui a compris dans sa simplicité de tout petit que c'est dans l'amour que se trouve la force de devenir grand et dans l'obéissance par amour celle d'entrer dans mon royaume. Soyez simple, humble, aimant d'un amour que vous ne donniez pas qu'à moi mais que vous partagiez entre vous obéissant à mes paroles à toutes même à celles-ci si vous voulez arriver là où entreront ces innocents. Apprenez auprès des petits. Le Père leur révèle la vérité comme il ne la révèle pas aux sages. Jésus parle en tenant Benjamin debout contre ses genoux et il lui tient les mains sur les épaules. En ce moment, le visage de Jésus est plein de majesté. Il est sérieux, pas courroussé, mais sérieux. C'est vraiment le maître. Le dernier rayon de soleil n'imbe sa tête blonde. La vision s'arrête pour moi ici en me laissant pleine de douceur dans mes souffrances. Les disciples n'ont donc pas pu entrer dans la maison, c'est naturel, à cause de leur nombre et par respect. Ils ne le font jamais s'ils ne sont pas invités par le maître à le faire, en groupe ou en particulier. Je remarque toujours un grand respect, une grande retenue, malgré l'affabilité du maître et sa longue familiarité. Même Isaac, qui pourrait se dire le premier d'entre les disciples, ne prend jamais la liberté d'aller vers Jésus sans qu'un sourire, au moins sourire du maître, l'appelle près de lui. N'est-ce pas un peu différent de la manière désinvolte et presque burlesque dont beaucoup traitent ce qui est surnaturel. Ceci est un de mes commentaires et que je trouve juste, car cela ne me va pas que les gens aient avec des choses qui sont au-dessus de nous, les manières que nous n'avons pas à l'égard de nos égaux, les hommes, quand ils sont tant soit peu au-dessus de nous. Mais allons de l'avant. Donc, les disciples se sont répandus sur la rive du lac pour acheter du poisson pour le souper et aussi du pain et ce qu'il faut. Jacques de Zébédé revient aussi et il appelle le maître qui est assis sur la terrasse avec Jean accroupé à ses pieds dans un entretien plein de douceur et d'abandon. Jésus se lève et se penche au-dessus du parapet. Jacques dit Que de poisson maître mon père dit que ton arrivée a béni les filets regarde ceci est pour nous et il montre un panier de poisson argenté. Que Dieu lui donne des grâces pour sa générosité préparez-le et après le souper nous irons sur la rive avec les disciples et ainsi font-ils Le lac est noir dans la nuit en attendant la lune qui se lève tard. On ne le voit pas mais on entend son murmure son clapotis contre les rochers du rivage. Seuls les incroyables étoiles des nuits d'Orient se mirent dans ses eaux tranquilles. Il s'assoit en cercle autour d'une petite barque renversée sur laquelle est assis Jésus. Les petits fanaux des barques apportées ici au milieu du cercle éclairent à peine les visages les plus voisins. Le visage de Jésus est tout éclairé par en dessous par un falot placé à ses pieds et tous de cette façon peuvent le voir quand ils parlent à l'un ou l'autre. Au début c'est une conversation sans façon familière mais ensuite elle prend le ton d'une instruction. Jésus le dit même ouvertement « Venez et écoutez d'ici peu nous nous séparerons et je veux vous instruire encore pour mieux vous former. Aujourd'hui je vous ai entendu discuter et ce n'était pas toujours avec charité. Au premier d'entre vous j'ai déjà donné l'instruction mais je veux vous la donner à vous aussi et elle ne fera pas de mal à ceux qui sont les premiers s'ils l'entendent de nouveau. Maintenant le petit Benjamin n'est pas ici contre mes genoux il dort dans son lit et il fait ses rêves innocents mais peut-être son âme candide est-elle de même parmi nous mais supposez que lui ou quelque autre enfant soit ici pour vous servir d'exemple vous dans votre cœur vous avez tous une idée fixe être le premier dans le royaume des cieux une curiosité savoir qui sera ce premier et enfin un danger le désir encore humain de s'entendre répondre tu es le premier dans le royaume des cieux par des compagnons complaisants ou par le maître surtout par le maître dont vous connaissez la véracité et la connaissance de l'avenir n'est-ce pas ainsi les questions tremblent sur vos lèvres et vivent au fond de votre cœur le maître pour votre bien accepte cette curiosité bien qu'il est horreur de céder aux curiosités humaines votre maître n'est pas un charlatan que l'on interroge pour deux piécettes au milieu du vacarme d'un marché ce n'est pas quelqu'un possédé par l'esprit du piton qui se procure de l'argent en faisant le devin pour répondre aux esprits étroits des hommes qui veulent connaître l'avenir pour savoir comment se diriger l'homme ne peut se diriger par lui-même c'est Dieu qui le dirige si l'homme a foi en lui et il ne sert à rien de connaître l'avenir ou de croire qu'on le connaît si ensuite on n'a pas le moyen de changer l'avenir prophétisé il n'y a qu'un moyen prier le Père et Seigneur pour que sa miséricorde nous aide en vérité je vous dis qu'une prière confiante peut changer un châtiment en bénédiction mais celui qui a recours aux hommes pour pouvoir en tant qu'homme et avec des moyens humains changer l'avenir ne sait pas du tout prier où c'est très mal prier moi cette fois-ci parce que cette curiosité peut vous donner un bon enseignement j'y réponds bien que j'ai horreur des questions curieuses et irrespectueuses vous vous demandez qui parmi nous est le plus grand dans le royaume des cieux moi je supprime la limite du parmi nous et j'élargis la question aux limites du monde entier présent et futur et je réponds le plus grand dans le royaume des cieux c'est le plus petit parmi les hommes c'est-à-dire celui que les hommes considèrent comme le plus petit celui qui est simple humble confiant ignorant par conséquent l'enfant ou celui qui sait se refaire une âme d'enfant ce n'est pas la science ni la puissance ni la richesse ni l'activité même si elle est bonne qui vous rendront le plus grand dans le royaume bienheureux mais d'être comme des tout petits par l'amour l'humilité la simplicité la foi observez comme même les enfants et imitez-les comme ils croient en moi et imitez-les comme ils se souviennent de ce que je dis et imitez-les comme ils font ce que j'enseigne et imitez-les comme ils ne s'égorneillissent pas de ce qu'ils font et imitez-les comme ils n'ont pas de jalousie pour moi ni pour leurs compagnons et imitez-les en vérité je vous dis que si vous ne changez pas votre manière de penser d'agir et d'aimer et si vous ne vous refaites pas sur le modèle des tout petits vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux eux savent ce que vous savez ce qu'il y a d'essentiel dans ma doctrine mais avec quelle différence ils pratiquent ce que j'enseigne vous vous dites pour toute bonne action que vous accomplissez j'ai fait l'enfant dit Jésus je me suis souvenu de toi aujourd'hui et à cause de toi j'ai obéi j'ai aimé j'ai contenu un désir de me battre et je suis content parce que toi je le sais tu sais quand je suis bon et tu en es content et encore considérez les enfants quand ils agissent mal avec quelle humilité ils me l'avouent aujourd'hui j'ai été méchant et cela me déplait parce que je t'ai donné de la douleur ils ne cherchent pas d'excuses ils savent que je sais ils croient ils souffrent de ma douleur ma douleur ma douleur oh ils sont chers à mon coeur les enfants en qui il n'y a pas d'orgueil pas de duplicité pas de luxure moi je vous le dis devenez semblable à des petits si vous voulez entrer dans mon royaume aimez les petits comme l'exemple angélique que vous pouvez encore avoir vous devriez être comme des anges pour vous excuser vous pourriez dire nous ne voyons pas les anges mais Dieu vous donne les enfants comme modèle et eux vous les avez parmi vous et si vous voyez un enfant abandonné matériellement ou abandonné moralement et qui peut périr accueillez-le en mon nom parce que sont très aimés de Dieu et quiconque accueille un enfant en mon nom m'accueille moi-même parce que je suis dans l'âme des enfants qui est innocente et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé le Seigneur Très-Haut et gardez-vous de scandaliser un de ces petits dont l'œil voit Dieu on ne doit jamais donner de scandale à personne mais malheur trois fois malheur à celui qui déflore la candeur ignorante des enfants laissez les anges le plus que vous pouvez trop répugnants sont le monde et la chair pour l'âme qui vient des cieux et l'enfant par son innocence est encore toute âme respectez l'âme de l'enfant et son corps lui-même comme vous respectez un lieu sacré sacré et aussi l'enfant car il a Dieu en lui en tout corps se trouve le temple de l'esprit mais le temple de l'enfant est le plus sacré et le plus profond et il est au-delà du double voile ne remuez même pas les voiles de la sublime ignorance de la concupiscence par le vent de vos passions je voudrais un enfant dans toute famille au milieu de toute réunion de personnes pour qu'il serve de frein aux passions des hommes l'enfant sanctifie restaure et rafraîchit par le seul rayonnement de ses yeux sans malice mais malheur à ceux qui enlèvent sa sainteté à l'enfant par leur scandaleuse manière d'agir malheur à ceux qui par leur conduite licencieuse transmettent leur malice aux enfants malheur à ceux qui par leurs propos et leur ironie blessent la foi que les enfants entends-moi il vaudrait mieux qu'à tous ceux-là on attache à leur coup une meule de moulins et qu'on les jette à la mer pour qu'ils s'y noient avec leurs scandales malheur au monde pour les scandales qu'ils donnent aux innocents car s'il est inévitable qu'il arrive des scandales malheur à l'homme qui les provoque par sa faute personne n'a le droit de faire violence à son corps et à sa vie car la vie et le corps viennent de Dieu et lui seul a le droit d'en prendre une partie ou le tout mais pourtant je vous dis que si votre main vous scandalise il vaut mieux que vous la coupiez que si votre pied vous porte à donner du scandale il est bien que vous le coupiez il vaut mieux pour vous entrer manchot ou boiteux dans la vie que d'être jeté au feu éternel avec les deux mains et les deux pieds et s'il ne suffit pas d'un pied ou d'une main coupée faites couper aussi l'autre main ou l'autre pied pour ne plus donner de scandale et pour avoir le temps de vous repentir avant d'être jeté là où le feu ne s'éteint pas et ronge comme un ver pour l'éternité et si c'est votre oeil qui est pour vous occasion de scandale arrachez-le il vaut mieux être borgne que d'être dans l'enfer avec les deux yeux avec un seul oeil ou même sans aucun arrivez au ciel vous verrez la lumière alors qu'avec les deux yeux scandaleux vous verrez dans l'enfer les ténèbres et l'horreur et rien d'autre rappelez-vous tout cela ne méprisez pas les petits ne les scandalisez pas ne vous moquez pas d'eux ils sont plus que vous car leurs anges ne cessent de voir Dieu qui leur dit les vérités qu'ils doivent révéler aux enfants et à ceux qui ont un cœur d'enfant et vous comme des enfants aimez-vous entre vous sans dispute sans orgueil restez en paix entre vous ayez un esprit de paix pour tous vous êtes frères au nom du Seigneur et non pas ennemis il n'y a pas il ne doit pas y avoir d'ennemis pour les disciples de Jésus l'unique ennemi c'est Satan pour lui soyez des ennemis implacables entrez en lutte contre lui et contre les péchés qui amènent Satan dans les cœurs soyez infatigables dans le combat contre le mal quelle que soit la forme qu'ils prennent et patient il n'y a pas de limite pour le travail de l'apôtre car le travail du mal ne connaît pas de limite le démon ne dit jamais assez maintenant je suis fatigué et je me repose lui il est inlassable il passe agile comme la pensée et plus encore d'un homme à un autre il essaie il attaque il séduit il tourmente il n'accorde aucun répit il assaille traîtreusement et il abat s'il n'en est pas plus que vigilant parfois il s'installe en conquérant à cause de la faiblesse de celui qui l'assaille d'autres fois il entre en ami parce que la manière de vivre de la proie qu'il recherche est déjà telle qu'elle est une alliance avec l'ennemi une autre fois chassé par quelqu'un il cherche et tombe sur une proie plus facile pour se venger de l'échec que lui a fait subir Dieu ou un serviteur de Dieu mais vous vous devez dire ce que lui dit pour moi pas de repos lui ne se repose pas pour peupler l'enfer vous ne devez pas vous reposer afin de peupler le paradis ne lui donnez pas de répit je vous prédis que plus vous le combattrez plus il vous fera souffrir mais vous ne devez pas en tenir compte lui peut parcourir la terre mais il n'entre pas dans le ciel là il ne vous causera plus d'ennui et là seront tous ceux qui l'auront combattu Jésus s'interrompt brusquement et demande mais en somme pourquoi ennuyez-vous toujours Jean que veulent-ils de toi de toi de toi de toi Jean rougit comme une flamme et Barthélémy Thomas l'iscariote baissent la tête en se voyant découvert eh bien demande impérieusement Jésus maître mes compagnons veulent que je te dise une chose dis-la donc aujourd'hui pendant que tu étais chez ce malade et que nous allions à travers le pays comme tu l'avais dit nous avons vu un homme qui n'est pas ton disciple et que nous n'avons même jamais remarqué parmi ceux qui écoutent tes enseignements qui chassaient des démons en ton nom dans un groupe de pèlerins qui allaient à Jérusalem et ils réussissaient il a guéri quelqu'un qui avait un tremblement lui interdisant tout travail et il a rendu la parole à une fillette qui avait été assaillie dans le bois par un démon qui avait pris la forme d'un chien et qui lui avait lié la langue lui disait va-t'en démon maudit au nom du Seigneur Jésus le Christ roi de la souche de David roi d'Israël lui est sauveur et vainqueur fuit devant son nom et le démon s'enfuyait réellement nous nous sommes fâchés et le lui avons interdit il nous a dit qu'est-ce que je fais de mal j'honore le Christ en débarrassant son chemin des démons qui ne sont pas dignes de le voir nous lui avons répondu tu n'es pas exorciste en Israël et tu n'es pas disciple du Christ il ne t'est pas permis de le faire il a dit il est toujours permis de faire le bien et il s'est révolté contre notre injonction en disant et je continuerai à faire ce que je fais voilà il voulait que je te dise cela surtout maintenant que tu as dit qu'au ciel il y aura tous ceux qui ont combattu Satan Jésus dit c'est bien cet homme sera de ceux-ci il l'est il avait raison et vous vous aviez tort infinis sont les chemins du Seigneur et il n'est pas dit que seuls ceux qui prennent le chemin direct arriveront au ciel en tout lieu et en tout temps et de mille manières il y aura des créatures qui viendront à moi et peut-être même par une route qui au début était mauvaise mais Dieu verra la droiture de leur intention et les amènera au bon chemin de même il y en aura qui par l'ivresse de la triple concupiscence sortiront de la bonne route et prendront une route qui les éloigne ou même qui les déroute complètement vous ne devez donc jamais juger vos semblables Dieu seul voit faites en sorte vous de ne pas sortir de la bonne voie ou la volonté de Dieu plutôt que la vôtre vous a mis et quand vous voyez quelqu'un qui croit en mon nom et opère par lui ne l'appelez pas étranger ennemi sacrilège c'est bien c'est bien un de mes sujets amis et fidèles puisqu'il croit en mon nom spontanément et mieux que plusieurs d'entre vous pour cela mon nom sur ses lèvres opère des prodiges semblables aux vôtres et peut-être davantage Dieu l'aime parce qu'il m'aime et il finira de la mener au ciel personne s'il fait des prodiges en mon nom ne peut être pour moi un ennemi et dire du mal de moi mais par son activité il apporte au Christ honneur et témoignage de foi en vérité je vous dis que croire en mon nom suffit déjà pour sauver sa propre âme car mon nom est salut aussi je vous dis si vous le rencontrez encore ne lui faites pas de défense mais au contraire appelez-le frère parce qu'il l'est réellement même s'il est en dehors de l'enceinte de mon bercail qui n'est pas contre moi est avec moi celui qui n'est pas contre vous est pour vous Jean Contry demande nous avons péché Seigneur non vous avez agi par ignorance mais sans malice il n'y a donc pas de faute pourtant à l'avenir ce serait une faute parce que maintenant vous savez et maintenant allons dans nos maisons la paix soit avec vous 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 et à l'avenir